Comme d'habitude j'ai énormément joué au 7-11 sur le PVE en prévision de cette vidéo. Et on va commencer par les choses simples, vous savez comme à chaque fois on enlève la mécanique d'avant, donc il n'y a plus les headliners, les chosen, ça n'existera plus pour le 7-11. On remplace ça par les encounters, les rencontres, les apparitions, je ne sais pas exactement comment ça va s'appeler en français. C'est des effets qui vont apparaître plusieurs fois dans la game, jusqu'à 6 fois par game. Les effets peuvent apparaître n'importe quand, donc même par exemple au carousel, là vous pouvez avoir des items supplémentaires. Ça peut arriver sur un round au tout début de la game à la place des portails, et donc à la place d'avoir des portails vous avez un effet qui est forcé. On a par exemple Lilia qui va vous randomiser vos augmentes, elles apparaîtront à des moments aléatoires de la game. Ça peut d'ailleurs être 3 rounds d'affilée qui ont les 3 augmentes d'un coup. Vous aurez aussi par exemple des mini-jeux comme Tam Kench qui va vous demander de récupérer des poissons, et vous allez souvent avoir le choix entre 3 ou 2 effets possibles. Par exemple parfois vous pourrez choisir entre un artefact, un composant ou rien du tout. Et des fois il va falloir payer un prix, d'ailleurs pour ce que je viens de vous donner comme exemple, le composant coûtera 12 gold et c'est très cher pour un composant, sachant qu'un composant sous forme de forge comme ça, ça coûte normalement 8 gold, c'est déterminé comme 8 gold par le jeu. Par exemple quand vous avez les cash-out type Artsteel, Fortune, etc. de certaines synergies par 7, et bien souvent vous avez l'option entre 8 gold ou un composant. Et là ça coûte 12 gold, donc c'est plus cher que le composant ce qui vaut vraiment. Ce genre de choix souvent il faudra les éviter, c'est-à-dire que c'est pas non plus des mauvais choix, mais il faut faire très attention à l'économie. L'erreur à pas faire c'est surtout de voir par exemple un item de forge de horn, et de se dire ah il faut absolument que je le prenne c'est trop fort, pour 22 gold ça reste super cher. Ça peut être bien par contre quand vous avez besoin d'un composant précis, ou de l'effet globalement que le counter va vous donner précisément. Par exemple j'ai besoin de rolls, vraiment je suis en train de reroll une compo, je suis pas en train de trouver mes unités, donc si ça va me coûter quelque chose je peux prendre ces rolls gratuits. Il y a plusieurs encounters, ça va être des carrousels particuliers qui vont avoir des éléments en plus, ça peut être des items radiantes, des items de horn, ça peut être des duplicateurs complets. Ce que je vais vous conseiller c'est de prioriser l'effet bonus, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple un full item et un composant normal, priorisez le full item sur ces carrousels là, parce que ça va toujours avoir plus de valeur que votre composant, et par exemple si vous étiez en train d'absolument chercher un blue buff, et qu'il vous manque du coup une larme, une tire, n'allez pas forcément chercher une tire si l'item qui est à côté vous sert absolument à rien, c'est pas grave au pire vous pouvez vous débrouiller, trouver d'autres items de génération mana, c'est toujours mieux que d'avoir un item qui sert à rien, et du coup un item de retard par rapport au lobby. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est une apparition qui arrive de temps en temps, c'est Shogat, Shogat ça va vous demander de perdre une de vos cases rolls contre 3 items, donc ça veut dire que vous avez 3 composants, et en échange la dernière case de vos rolls est toujours vide. Ça, quand vous êtes assez tard dans la game, et que ça peut vraiment vous débloquer des items pour des unités impactantes, ça a du sens. En début de partie ça peut arriver que ça tombe, c'est très très nul, faites attention à ne pas tomber dans le piège, perdre une case de rolls on peut penser que c'est pas beaucoup, mais ça a une valeur de gold décuplée à travers la game qui est dingue. Ça va aussi que chaque encounter a un pourcentage de chance d'arriver, donc il y en a qui vont beaucoup plus arriver que d'autres, par exemple vous allez avoir Seth et Sivir qui vont arriver souvent, donc c'est un effet où vous allez soit très vite, soit vous grossissez, et il y a des effets beaucoup plus rares comme Kane, qui fait que dès le début de la game vous savez qu'en 5-4 la game est finie, et le jeu va vous trier en fonction de là où vous en êtes dans le leaderboard, pour savoir quel placement vous faites à la fin de la game. Le dernier point important pour ça, c'est de savoir que maintenant dans les games il y a beaucoup plus d'items, en fait il y a beaucoup d'un counter qui vous donne des ressources, des items, des golds, de l'XP, etc. Et c'est à prendre en compte quand vous choisissez vos augmentes, vos compositions, etc. Vous aurez toujours plus d'items que le set d'avant. Ce qui a changé sur le set dernier, c'est aussi les streaks. Au milieu du set 10, ils ont changé la valeur des streaks, donc toutes les streaks ont été décalées de 1 round en plus à faire pour arriver en streak et développer la streak, ce qui fait qu'elles ont beaucoup moins de valeur, parce que arriver à vous streak tout un stage, ça ne vous fait pas faire la full streak comme avant, et du coup vous avez moins de gold grâce à ça. On ne va pas aller à fond là-dedans, parce que là on est ici pour parler du set 11, mais dans le passé quand vous aviez un start avec moins de composants que les adversaires, ça voulait dire qu'on avait envie de loot streak souvent, parce que comme on avait moins de composants, on avait aussi plus de gold en contrepartie, et donc on pouvait faire les paliers, et du coup vendre nos unités, et faire un maximum de gold dès début de la game en full loot streak. Ce qui a changé maintenant, c'est que ça c'était à la fin fin du set 10, sur le dernier patch, mais du coup on peut considérer ça comme 7-11, le jeu va donner les mêmes loot à tout le monde en même temps, c'est-à-dire que quand vous avez une gold orb, tout le monde dans la game a une gold orb, quand vous avez une silver orb, tout le monde dans la game a une silver orb, ce qui veut dire que si vous avez deux composants, tout le monde a deux composants. Donc maintenant on peut avoir des starts avec un seul composant, et quand même jouer agressif, donc si vous aviez pris l'habitude de, oh j'ai un start à un composant, je fais beaucoup de gold dès le début de la game, bon bah je vais faire plein d'économies, c'est pas forcément la bonne stratégie maintenant, quand vous avez beaucoup d'économies dès les premiers rounds, n'hésitez pas à jouer un peu agressif, à en profiter pour passer les levels, et accélérer un petit peu votre game. Ce qu'il va falloir faire, c'est du coup regarder un petit peu aussi, quand vous avez des gold orb ou des prismatiques orbes, on va en parler juste après, c'est de vous dire, ah là j'ai gold orb, bah moi par exemple j'ai eu une spatule, est-ce que dans le lobby il y a d'autres gens qui ont eu une spatule, parce que tout le monde a une gold orb, mais tout le monde n'a pas la même chose hors de cette orb, donc c'est important d'aller regarder ce que les gens font de ces loot là particuliers, si vous avez un orb de gold, vous pouvez deviner que dans la game, il y a des gens qui ont eu des spatules, et du coup regarder un petit peu ce qu'ils font avec ces spatules, ça peut vous indiquer qui va partir sur quoi en termes de composition, faites attention à ces loot là, ils vont souvent aider les gens à se décider sur la compo qu'ils vont jouer. Comme on l'a dit, il y a maintenant les prismatiques orbes qui sont très rares, je dirais que sur une centaine de games, ça a dû arriver 5-6 fois, les prismatiques orbes en fait, elles sont là pour dissocier les anciens loot des gold orbes, qui étaient vraiment trop forts par rapport aux autres, les tomes dans lesquelles vous pouvez sélectionner un emblème, une spatule, d'une synergie, ils ont été passés dans les prismatiques orbes, donc maintenant c'est ultra rare d'avoir ça, parce qu'il n'y a plus l'augmente pour avoir les tomes, et maintenant elles sont en prismatique, donc ça devient un loot très très rare les tomes off-trick. On n'a pas encore la table complète de tous les loots, mais concrètement, considérez que c'est plus de 20 gold par prismatique orbe, alors qu'une gold orbe c'est aux alentours de 10 gold. Un conseil que je peux vous donner, c'est que c'est un set qui est très axé sur le positionnement, je vais sans doute faire une vidéo qui explique en profondeur le positionnement du set, mais faites très attention, surtout en late game, à vérifier les boards adverses, c'est super important sur ce set, plus que les autres j'ai l'impression, les Nautilus, les Udyr, les sets, c'est les unités qui peuvent facilement cesser dès le début du fight, aller dans votre backline, tuer vos carries super vite, il y a beaucoup de backline access à travers certaines synergies, à travers certains champions, ça fait qu'on est en début de set, et que Gunblade est du coup un très bon item pour protéger vos carries, tout en healant votre backline, parce que les fights sont assez longs globalement, mais ça c'est une question de méta, pour l'instant c'est le cas, je suspect que ça reste le cas un bon moment dans le set, à part si vraiment il nerfe Gunblade de fou, mais globalement je pense que ça restera super fort Gunblade, donc n'hésitez pas à aller slam de temps en temps. Dernier truc, les niveaux 9 et 10 coûtent un petit peu moins cher, donc maintenant quand vous allez stabiliser, c'est pas du tout pareil, si vous n'avez joué qu'au 7-10, ou que vous êtes vraiment habitué au 7-10, vous n'êtes pas obligé d'avoir un board super stable, aller au niveau 9, c'est un peu plus standard, c'est un petit peu plus habituel, donc n'hésitez pas à jouer vos games autour des niveaux 9, ça va dépendre des méta encore une fois bien sûr. Pour la dernière partie de cette vidéo, comme d'habitude je vais vous montrer quelques openers, qui vont être forts a priori l'entièreté du set, il y a peut-être des patchs qui sera un peu moins fort, ou un peu plus fort, mais l'idée c'est que des trucs basiques et accessibles en early game, donc l'un des plus forts, si ce n'est le plus fort opener du jeu, en termes de synergie et de cohérence, ça va être Sniper, donc Senna et Caitlyn, qui vont super bien synergiser avec Atrox, parce que ça va vous donner 2 sur 3 Ink Shadow, et Ghostly, qui sont des bonnes synergies d'early game globalement, et Sniper c'est aussi des très bonnes unités, une Senna 2 ça peut vous carrer très loin, Caitlyn 2 aussi peut porter les items, les deux peuvent porter les items que l'âge ai mis, Shojin est aussi un très bon item, et vous allez aussi potentiellement pouvoir avoir Garen en attendant d'avoir Atrox, à la place du Garen on peut aussi jouer une Riven, qui peut nous donner Bruiser avec Atrox, c'est un peu plus cher, un peu plus rare, mais c'est possible, on peut rentrer Volibert pour avoir une Shadow, enfin vous voyez il y a plein de possibilités, la base du build c'est surtout Atrox, Senna, Caitlyn, quand vous avez ces unités là ensemble, c'est très fort à garder dans le game, Atrox peut porter des items tank, peut aussi porter des items AP, pour jouer des compos qui sont un peu AP et AD, comme Morgana Kane par exemple, un autre très bon holder AD, qui est très facile à rentrer dans le game, c'est Story Weaver, ça va coûter encore moins cher comme compo, parce que le corps ça va être Sivir, Jax, Garen, et ensuite vous allez rentrer le Story Weaver que vous trouvez, donc ça peut être Zoé, Riven, Zira en early game, et alors vous voyez mon positionnement il est intéressant, parce que Sivir ici, en fait elle donne le buff d'attaque speed, elle donne un buff d'attaque speed sur son cast, aux unités qui sont autour d'elle, donc c'est pas nécessairement les unités à sa gauche et à sa droite, donc si vous la mettez là, elle va donner le buff à Kale et à Zira, donc c'est vraiment fort si vous pouvez vous permettre, le problème c'est que ça l'aura un peu plus vulnérable, parce que du coup elle va prendre la priorité, quand votre front line est morte, c'est elle qui va prendre les dégâts, donc ça c'est un truc qu'on va faire quand on a une grosse front line, quand on arrive en late game, mais c'est un positionnement à connaître, sinon vous allez classiquement plus la positionner comme ça, et pour ce qui est de Kale, on va pouvoir prendre soit l'attaque speed, soit le shred, le shred c'est bien parce que ça va vous permettre de scale dans la game, ça va vous permettre de rentrer Story Weaver en late game, je rappelle le shred c'est ce qui réduit les résistances, donc c'est un des buffs possibles sur la Kale, c'est un buff très fort, c'est aussi fort qu'un Last Whisper ou n'importe quel autre item de shred, c'est un peu moins fort en early game, parce qu'en early les résistances sont moins importantes, donc vraiment c'est pas un super buff d'early game, si vous voulez vraiment gagner votre early, je vous déconseille de prendre ça, mais si vous voulez rentrer Story Weaver tôt, et que vous savez que vous allez le jouer potentiellement late game, et ben c'est très intéressant, après vous avez l'attaque speed qui est très flexible etc, je vous déconseille globalement l'AP sur Kale, pour l'instant dans l'état où c'est au début du set, ça peut être buff par la suite, pourquoi ? parce qu'en fait les compos qu'on va jouer souvent en early game, ils profitent beaucoup plus de l'attaque speed que de l'AP, après c'est très intéressant sur certains builds, par exemple Timo qui est souvent joué avec Story Weaver, ça peut être très intéressant sur lui, parce que c'est une unité AP tout simplement, à part dans des cas un peu spécifiques, l'attaque speed est souvent mieux que l'AP, et ça vous évite d'être bloqué sur l'AP qui ne donne pas vraiment d'utilité sur Sivir, pour les items c'est encore une fois pareil, on peut utiliser Jax, Karen etc, ensuite on peut monter en Ink Shadow, Sage, Trickshot très très bien au niveau 5 pour buff la Sivir, Sivir ça peut vous carrer jusqu'au stage 4 potentiellement, encore une fois ça dépend de la méta, et en dernier opener, un opener un peu différent, un peu Hyrule, un opener AP que j'aime bien, c'est Kinred, pourquoi je vous parle de Kinred et pas d'autres unités AP comme Darius ou Harry, qui sont très très fortes, tout simplement parce que Kinred elle est très flexible dans ce que vous allez pouvoir faire avec, donc vous voyez ici par exemple c'est un typique opener qu'on peut avoir, donc Rek'Sai et Kinred, ça fait un bon backliner, un bon frontliner, autour de ça on va rentrer KZX pour avoir des dégâts sur la Kinred, et Nico pour avoir DHP sur tout le monde avec Evenly, et de la frontline, donc là on a une bonne frontline, une bonne backline, c'est très fort, mais pourquoi Kinred est intéressante, parce que comme on l'a vu là elle a Reaper, elle a aussi Dryad qui va vous permettre de fusionner avec de la frontline, donc Gnar peut aussi être un frontliner à la place de Rek'Sai, et le plus intéressant c'est surtout aussi qu'elle est Fated, donc on va facilement pouvoir rentrer Harry et Yasuo si on n'a pas ces unités là, on va pouvoir rentrer Harry, Yasuo, et mettre les items donc sur Yasuo, les items carry sur Kinred ou Harry 2 si elle tombe niveau 2 directement, et à côté de ça vous allez pouvoir rentrer Darius, vous allez pouvoir rentrer Kiana pour avoir un peu plus de frontline et des dégâts sur les Yasuo, donc vous pouvez rentrer ce genre d'unités, c'est très flexible Kinred, je vous conseille de les garder en early game, dans l'ensemble la plupart des unités du jeu, One et Decos sont assez bien Valence dès le début du set, dans le sens où elles sont toutes plus ou moins jouables, donc je vous conseille d'explorer un petit peu, de jouer un peu ce que vous trouvez, il n'y a pas vraiment de truc qui est 15 fois plus fort que les autres, au moment où je sors cette vidéo, on est encore dans le Bronze Touchal que j'ai commencé le set d'avant, je vais vous donner des informations dans le prochain épisode de Bronze Touchal, en tout cas ça va continuer sur mon Twitch, donc n'hésitez pas à aller là-bas si ça vous intéresse, merci d'avoir suivi et à la prochaine.